On analyse la catégorie minime. Sur la grille de départ pour le club de voisins bretonneux, numéro 68, Damien Salerno. Pour voisins également, numéro 72, Lucas Voiseau. Toujours pour voisins, numéro 10, Fabien Kylenek. Pour Saint-Nord-La-Bretèche, numéro 70, William Guinaudi. Pour Montesson, numéro 15, Théo Collonge. Pour voisins, numéro 67, Quentin Morel. Pour les clés, numéro 97, Hugo Pointin. Et pour terminer, pour les clés également, numéro 66, Mathias Goudet. Voilà, la finale d'Emilie, m'attention au colloir, numéro 1, Mathias Goudet. C'est lui qui devra logiquement sortir en tête du premier virage. Voilà, c'est chose faite maintenant. Avec un simple suite de goût, Pointin, les deux pilotes, les deux contre-interposition. Quentin Morel est là également, le pilote qui se voit. Oh, attention ! Oh, il y a eu une chute des leaders ! Il y a eu une chute des leaders, et finalement, c'est Quentin Morel qui a repris l'avantage. Oh, les deux leaders des clés, là, malheureusement, tout rechutés à la sortie du premier virage. Et qui se voit, bien évidemment, pas éliminés, bien sûr. Mais en tout cas, là, les chances de victoire sont complètement éloignées. Pendant ce temps, bien sûr, il y a Quentin Morel, le pilote de l'histoire en tête. Quentin Morel qui va être chaque champion de l'éportemental. Et les champions de l'éportemental, peut-être que Fabien-Canada, qu'en tout cas, vainqueur aujourd'hui, Quentin Morel. Allez, c'est bien, Hugo ! Allez, c'est bien, Hugo ! Allez, dans le public, c'est bon.